Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je veux vous partager quelques astuces qui vont vous permettre d'enfin vous débarrasser de la graisse sur vos pectoraux et d'en améliorer l'aspect. S'il est une zone qui est mythique chez les hommes, c'est bien les pectoraux. On le sait d'ailleurs, énormément de pratiquants basent leurs entraînements sur une répétition constante des exercices de pectoraux dans la semaine, au moins au début qu'ils pratiquent la musculation. Ce qui est problématique, c'est que chez certains hommes, ils auront beau les travailler autant qu'ils veulent avec une forte intensité, rien n'y fera. Une couche de graisse sur cette zone viendra toujours amendrir le travail effectué. C'est un phénomène fréquent chez beaucoup d'hommes et dans les cas les plus extrêmes, on appelle cela de l'adipomastie. A ne pas confondre avec la gynécomastie qui est-elle une hypertrophie du tissu mammaire autour de l'aréole. Et que l'on remarque souvent chez les sujets ayant un taux d'oestrogène relativement élevé comparativement à leur taux de testostérone. Chez les hommes, les pectoraux représentent une des trois zones de stockage favorites du corps pour les graisses avec le ventre et les poignées d'amour. Ne vous inquiétez pas, cette condition n'a rien de définitif et je vais dans cette vidéo vous partager quelques astuces pour venir à bout de la graisse pectorale. Règle numéro 1, commencez par sécher. La graisse sur les pectoraux réagit aux mêmes règles que la graisse partout ailleurs. Si vous vous mettez dans les conditions d'une sèche, à savoir un déficit calorique plus un travail intense en musculation avec un peu de cardio, vous allez très 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 vite voir des changements opérés sur votre corps. Et la graisse va commencer à fondre, y compris sur vos pectoraux. Soyez patient néanmoins, si cette graisse est sur vos pectoraux depuis plus ou moins longtemps, alors il faudra vous armer de patience avant de l'avoir fondre. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, elle répond aux mêmes règles que la graisse sur les autres parties du corps et finit par disparaître en suivant un bon déficit calorique et un bon programme d'entraînement. Point important, n'essayez pas de travailler plus vos pectoraux en espérant voir diminuer la graisse à ce niveau. La perte localisée, ça n'existe pas ni sur les pecs ni ailleurs. Et d'ailleurs, si vous travaillez uniquement vos pectoraux sans chercher à descendre votre graisse et à travailler notamment le reste du corps, vous risquez de mettre ce défaut encore plus en évidence. Travaillez vos pectoraux avec la même intensité que vous travaillez le reste du corps, à moins que ceci soit vraiment un point faible. Le point de départ va donc être de commencer à avoir le contrôle sur ce qui est dans votre assiette sans nécessairement commencer à peser immédiatement votre nourriture, mais en commençant à faire les bons choix dans votre assiette. Augmentez vos portions de protéines, diminuez légèrement vos portions de glucides, ne négligez surtout, surtout, surtout pas les lipides et privilégiez les aliments bruts non transformés tels que la viande, le poisson, le fruit de mer, les oeufs aux aliments transformés que l'on peut trouver en boîte de conserve ou dans certains sachets par exemple. Si vous commencez déjà par là, il vous faudra un peu de temps pour voir votre corps changer et l'aspect de vos pectoraux va petit à petit s'améliorer. Par la suite, lorsque la perte de graisse ralentira, il vous faudra commencer à compter vos macros et à progressivement les réajuster de manière à continuer à sécher. N'oubliez pas aussi de progressivement réduire vos calories au fur et à mesure que votre poids descend, puisqu'au fur et à mesure d'une diète, votre corps s'adapte, devient plus efficace dans sa gestion des calories et par conséquent brûle moins de calories. Pensez aussi à faire des rebonds caloriques et glucidiques régulièrement de manière à ne pas ralentir votre métabolisme. Deuxième astuce, soulevez de la fonte. C'est évident, la musculation des pectoraux va faire partie de la stratégie pour améliorer la forme de saucisse. C'est logique. Même si j'ai déconseillé dans la partie précédente de les travailler outre mesure, il est néanmoins bien entendu nécessaire de les travailler au moins une à deux fois par semaine de manière à donner plus de tonicité et de densité à ce que vous trouverez sur cette zone une fois la graisse éliminée. En effet, la musculation est le seul moyen non chirurgical ou médical d'obtenir des muscles pectoraux plus volumineux. N'hésitez pas à aller travailler avec des charges assez lourdes, au moins au début, de manière à développer votre force, car la prise de force sur un muscle est généralement un préalable de prise de muscle lorsque l'on travaille avec un objectif d'hypertrophie. Personnellement, j'ai une grosse préférence pour les mouvements aux alters pour les pecs plutôt qu'à la barre que je trouve traumatisante pour les épaules. Troisièmement, la chirurgie. C'est probablement un conseil peu courant pour un coach, je sais, mais malheureusement, un certain nombre de cas relativement restreints ne peuvent rien faire. Et quoi qu'on fasse, l'excès de graisse dans cette zone ne part pas, ou alors vraiment très peu. C'est rare, mais malheureusement, ça arrive. Surtout lorsque cet excès de graisse ou adipomastie est accompagné d'une gynécomastie. Alors dans ce cas, il est quasi impossible d'obtenir un aspect normal des pectoraux sans chirurgie. Ce phénomène est bien entendu fréquent, tout le monde le sait, chez certains bodybuilders qui ont recours aux produits dopants, mais je tiens à rappeler que la gynécomastie n'est pas uniquement l'apanage des bodybuilders puisque celle-ci arrive aussi fréquemment chez les adolescents dans les périodes de bouleversements hormonaux. Dans ce cas, si cette condition vous cause un véritable mal-être, alors vous pouvez penser à la chirurgie sur cette zone qui se pratique d'ailleurs très bien, se fait très rapidement et laisse des cicatrices quasi invisibles. Il y a donc peu d'appréhension à avoir et le bénéfice en termes de mieux-être peut vraiment vraiment être énorme. Bien entendu, ce n'est pas l'option la plus agréable ni la plus tentante, mais si vous le vivez mal, alors il ne faut pas non plus hésiter au vu des résultats spectaculaires que l'on peut voir sur ce genre de chirurgie. Après tout, le but c'est quand même d'être mieux dans sa peau. Quatrième astuce, faites preuve de patience. Je sais que d'avoir de la graisse sur les pectoraux, ça peut vite devenir obsessionnel pour beaucoup d'hommes. Surtout quand vous passez beaucoup d'heures en salle, vous faites beaucoup de musculation et que vos progrès sur cette zone ne se voient pas ou peu à cause de ce phénomène. C'est toujours chiant. Néanmoins, l'expérience me fait dire que lorsque l'on fait preuve de patience, on obtient ce que l'on veut, toujours. Et le fait d'obtenir des pectoraux bien définis fait partie des choses que l'on peut obtenir si l'on reste calme, que l'on prend son temps et que l'on fait les choses bien. Commencez donc par avoir une démarche cohérente avec votre objectif, à savoir une diète améliorée, un programme d'entraînement intense en musculation, un objectif basti sur le moyen à long terme, et vous verrez qu'en pas si longtemps que ça, votre graisse sur les pectoraux ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Donc si la graisse sur cette zone vous dérange, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous n'avez plus qu'à prendre ces 4 conseils et les mettre en application, et laisser la magie opérer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous sans hésiter. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, et j'y répondrai. Si vous voulez en savoir plus sur mes offres de coaching et mes programmes avec ou sans suivi, mon brûle-graisse, thermoburner ou mes e-books, et si vous désirez lire des articles de blog de qualité, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site www.bkcoaching.com ou sur Instagram, BKTLCoach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.